C'est pour cette raison que l'Église ne saurait en fait négliger ces ressources qui sont, n'est-ce pas, dans le ministère de l'autorité. Et quand je parle de l'Église, je parle de tout le monde, parce que l'Église est constituée de chacun de nous. Vous avez dit que chacun de nous, après ça, devrait se poser la question. Lorsque les séminaires sont programmés comme ce soir, quelle est votre participation dans le cadre de la mission qui va être déployée cette semaine. Parce que l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. À un moment donné, on a comme l'impression que l'Église se résume sur une personne, ou alors sur une catégorie de personnes, qui se sont, n'est-ce pas, obligés, n'est-ce pas, d'apporter les moyens pour que la mission soit faite. Et ça, c'est une pensée erronée, parce que Dieu nous a tous sauvés, et il nous a mis tous au service, à son service. Donc chacun de nous, en principe, doit apporter du sien, pour que les missionnaires ne puissent pas manquer quelque chose pour leur mission. Et ça, c'est ce que les Écritures disent. Il nous arrive parfois de dire qu'il y a telle chose. Et je prends ça dans le cadre du panier de l'ignorance. Lorsqu'on peut dire, frère, tu vas en mission. En fait, ce qui va arriver là-bas, c'est le Seigneur qui le veut. Mais ce que nous oublions, c'est que le Seigneur n'a pas dit. C'est que le Seigneur n'a pas dit. Que nous ne devons pas donner à l'obitionnaire ce qu'il faut. Parce que ce n'est pas parce qu'on leur aura donné de l'argent qu'ils ne vont pas rencontrer la descriture. L'argent ou les moyens matériels n'empêchent pas que l'adversité que le missionnaire doit rencontrer, rencontre sur le terrain. Mais il faut quand même que lorsque le missionnaire s'en va à mission, Et c'est pourquoi, petite 3.13, que nous allons lire ensemble, un étoile. Alors voilà ce que l'apôte Paul recommande à Timothée. Paul n'a pas désigné sur l'entretien que Timothée devait apporter, n'est-ce pas, au missionnaire. Il a dit un soin de pouvoir au voyeur de Zéna. Le docteur de la loi et d'Apollos En sorte qu'il ne leur marque rien. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Ici, lorsque le Seigneur nous montre ce verset, C'est pour attirer notre attention. Parce que comme nous sommes un, Et nous savons très bien que Dieu a donné à chacun son vouloir. Mais il y a un vouloir Dont le Seigneur ne s'amuse pas. Pas pour qu'il s'amuse avec les autres. Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Et si on cesse de prêcher, On cesse de communiquer. Si nous communions, Si nous communions, C'est parce que nous devons prêcher. Et pour cela, Il est important que chacun de nous comprenne Que notre participation est très importante. Notre participation en tant que membre du corps Est très importante. Amen. Et c'est pourquoi je disais la dernière fois Que lorsque l'on programme est un missionnaire, Un prédicateur, Il est d'abord membre d'une assemblée. Amen. Ça veut dire qu'en tant que membre d'une assemblée, Son assemblée a la responsabilité d'abord de prier pour lui. Et son assemblée a aussi, N'est-ce pas la responsabilité de lui donner Les moyens qu'il peut lui donner. Et quand je parle de l'assemblée, Je parle de tout le monde. Ça veut dire que dans une assemblée, Je peux me lever Et je lui fais comme tu veux en mission. Voilà ce que je t'accorde. Amen. Amen. Parce que quand on parle de l'assemblée, Il faut qu'on comprenne très bien. À l'église, on va commencer que Il faut absolument prélever l'argent Dans la caisse de l'assemblée. C'est possible. C'est possible. Mais je voudrais que nous puissions tous Intégrer la pensée selon laquelle nous sommes d'église. Et que en tant qu'église, nous sommes des membres. Ça veut dire que chacun doit se sentir N'est-ce pas concerné. C'est-à-dire que nous devrions contribuer à l'église. Amen. Alors, lorsque nous disons Aison, chapitre 23, verset 27, Qu'est-ce qu'on peut dire ensemble à l'église ? Vous servirez Emmanuel, votre Dieu, Et il bénira votre pain et vos os. Et je loignerai la maladie du milieu de vous. Alors, ce que je voulais dire ici, Ce que le Seigneur voudrait qu'on puisse comprendre ici, C'est que celui qui est serviteur, Il sert les diamènes, Son Dieu. Déjà, il faut que chacun comprenne qu'il sert Dieu. On a souvent l'habitude d'être, je ne suis pas au service d'un homme. C'est ça, n'est-ce pas ? C'est ça, n'est-ce pas ? Effectivement, je ne suis pas au service d'un homme. Je suis au service de Dieu. Et si je suis au service de Dieu, Il faudrait donc que mon attitude même en tant que serviteur de Dieu puisse démontrer. Parce que si les gens, en tant que prédicateurs, Je peux refuser d'aller à la mission. Parce que peut-être, Il y a des choses que j'attends qu'on me donne et qu'on ne me donne pas. Qu'ils me disent que Dieu n'est pas en train de me prouver. Parce que Dieu va nous éprouver chacun dans sa part. Non, tout n'est pas de dire, je suis prédicateur. Je suis pasteur. Je suis holiste. Dieu va nous éprouver chacun dans ce qu'il nous a appelés à faire. Un prédicateur n'a aucun droit. Quelqu'un dit aucun droit. Un prédicateur n'a aucun droit de refuser une mission. Sous aucun prétexte. Parce que si tu refuses une mission, C'est la chance que tu as été les serviers. Non, mais non, Dieu. Parce que le véritable prédicateur, Le véritable pasteur, Quelqu'en soit l'État, Il sait très bien que C'est Dieu qui l'a sauvé. Et c'est Dieu qui l'a envolé. Parce que Dieu a utilisé des ordres. Mais c'est Dieu qui l'a envolé. Et il sait Dieu. En paix, c'est Dieu devrait être vivé sur Dieu. C'est pourquoi il dit Il vénira votre peintre et vos os. Il vénira ça. C'est Dieu. Amen. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne change pas. Peut-être, Après le salut, On a eu peut-être l'impression que Dieu a changé parce que nous sommes sauvés. Les principes de Dieu restaient les mêmes. Les principes de Dieu restent les mêmes. Les environnements ne peuvent pas être les mêmes. Les situations ne peuvent pas être les mêmes. Mais Dieu reste le même. Et ses principes restent les mêmes. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Il est très important que nous puissions le comprendre. Et Dieu dit dans Genève 49, verset 25. Est-ce qu'on peut lire les trois ? C'est l'heure du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'heure du tout-puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamels et du seul maternel. Amen. Donc là où nous sommes, Dieu n'a pas demandé de nous t'arrêter pour être le Seigneur. Il n'a pas levé pour y aller à ta porte pour te demander si tu es la preuve pour que je vienne te sauver. Lorsque nous parlons de la grâce, parfois on ne mesure pas l'ampleur de la grâce. La grâce de Dieu est venue et est tombée sur nous comme le Saint-Esprit est tombée sur les galènes. et Dieu nous a sauvés. J'étais en train de partager quelque chose tout à l'heure avec en fait c'est l'histoire d'un frère un frère par alliance. Il a clairement suivi le séminaire je ne sais pas combien de fois et à un moment donné j'habite avec lui pendant pratiquement trois ans il n'a rien compris mais il a sa part elle par contre elle a écouté elle a dit qu'elle a compris elle a doual elle organise la même séminaire mais je suis pris quand je rentrais j'ai rentré hier j'ai pris mon téléphone j'ai régalé le statut et je l'ai vu il a posé sur son statut il a posé ma statue et il dit il faut savoir passer à autre chose passer à autre chose il dit je m'appelle désormais Ismaël donc il s'est islamisé et pendant que je venais l'effigie cette image est revenue dans mon esprit et ça m'a amené à comprendre la grâce que j'ai eu pourquoi moi j'ai tombé qu'est-ce que moi j'ai fait j'aurais pu aussi m'islamiser mais Dieu ne l'a pas voulu Amen donc nous devons comprendre la grâce de Dieu que nous avons et ça nous voit quand Dieu nous a donné sa grâce et nous donnons aussi la grâce même parce que pour servir Dieu même c'est une grâce parce qu'on passe qu'on sait on fait ça par rapport à quelqu'un Dieu te dit et il ne se cache pas il te dit même pour le servir c'est une grâce et le Père il s'accorde pour que tu le sèves donc avec nous sans croire Dieu va l'espoir avancer et pour qu'on comprenne ça avec nous sans moi l'oeuvre de Dieu va continuer ne m'ouvre pas il n'y a personne qui soit indispensable et nous sommes tous utiles parce que pourquoi la différence entre être indispensable et être utile parce que Dieu n'a pas sauvé un homme qui soit inutile Amen alors le téné dis donc c'est l'oeuvre du Dieu de ton père qui t'aidera or l'oeuvre dans laquelle nous sommes invités c'est l'oeuvre de qui de notre père n'est-ce pas et Dieu dit que c'est cette oeuvre-là qui va nous aider et il n'y a rien d'autre qui puisse t'aider à partir du moment où tu es sauvé tu es prisonnier de Dieu et tu es dans la prison de son oeuvre aussi le temps que tu ne fais pas son oeuvre il ne t'aidera pas parce qu'il a prévu que c'est son oeuvre que tu fais là qui t'aidera Amen donc si tu es sauvé et tu es là tu dis je ne vais pas à sauter pour toi tu dis je ne vais pas tu es même dans ton assemblée tu le fais bien tu vois ce que tu fais ça pour ton pasteur tu vas rester comme ça est-ce que c'est moi qui ai écrit ce verset et il dit c'est l'oeuvre du tout puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut des bénédictions des cieux en bas des bénédictions des mamènes et ses maternelles or c'est quoi la bénédiction la bénédiction c'est une meilleure chose qui arrive à quelqu'un or je suis béni spirituellement la meilleure des choses qui me soient arrivées c'est le salut c'est ça la bénédiction or pendant que je suis donc béni spirituellement il lève aussi d'autres bénédictions que Dieu peut me donner et il dit cette bénédiction c'est lui qui ne les tient elles sont en haut dans les yeux donc il suffit simplement que tu obéisses et que tu te mettes n'est-ce pas dans l'oeuvre de ton père et ouvre les bénédictions en haut c'est ça le secret bien évidemment le Seigneur toutes ces choses on ne peut les comprendre que si et seulement si on a l'esprit de Dieu et que nous périrons ensemble dans la communion le Seigneur nous permet de comprendre au plus et à mesure que nous avançons Amen et ce verset nous l'avons là est-ce qu'on peut le lire ce verset 1 verset 9 verset 9 verset 15 1 de 3 qui fait le service militaire à ses propres frères qui est-ce qui plante une vie et n'en mange pas le fruit qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes la loi ne l'est dit-elle pas aussi car il est écrit dans la loi de Moïse tu m'en pousseras point le bœuf quand il foule le grain Dieu se met s'il en paix ou parle-t-il uniquement à cause de nous oui c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui l'amour doit l'amourer avec expérience et celui qui foule le grain fouler avec expérience dit à moi pas si nous avons s'aimé parmi vous les biens spirituels est-ce que grosse affaire si nous moissonnons vos biens taporels Amen Amen quand nous disons ça si nous avons compris ce qu'on a dit en amont quand on pose la question qui dit qui fait le service pour lutter à ses propres frères Dieu nous assimile à des soldats n'est-ce pas dans les soldats où nous sommes nous sommes des soldats et si nous sommes des soldats nous sommes au service n'est-ce pas de quelqu'un et c'est pendant que nous servons que toutes ces choses-ci peuvent nous être attribuées par quoi on dit vraiment voilà le verset biblique voilà ce que la ville le dit et moi je ne vois rien il y a même Dieu de moi et Dieu te connait et il connait tes motivations il connait tout ce que tu penses il connait tout pendant que tu ne fais rien ou alors pendant que tu fais la simulation de faire quelque chose il connait quelque chose et comme on ne peut le mentir de le tromper il va en délire certaines choses qui ne vont pas te parler et tu vas regarder les hommes par exemple ce sont les hommes qui sont en train de faire cela alors que ce ne sont pas les hommes c'est Dieu en principe celui qui est engagé au service du Seigneur le Seigneur touche même les cœurs des hommes au revoir que les prédicateurs qui sont dans la salle puissent le Seigneur vous aider à comprendre ça à comprendre que nous sommes engagés sur un chemin non-retour nous allons avancer et nous devons travailler mais ce n'est pas de tout cœur et pendant que nous allons travailler de tout cœur Dieu qui est juste il va voir comment il fera avec chacun de nous Amen Amen Bienvenue est-ce qu'on peut dire 1 Corinthiens 16 et 10 Si Timothée arrive faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur tu travailles comme qui si je me permets de poser cette question tu travailles comme qui ou alors tu es un sauvé de la génération spontanée il n'y a personne n'est-ce pas en fait une personne à qui tu t'es accommodée c'est-à-dire tu vois comment la personne travaille et tu es venu de travailler comme cette personne je tiens à nous rappeler encore l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui c'est l'église où Paul a été Amen Paul dit si Timothée arrive Timothée Paul l'appelait mon enfant Paul n'a pas ajouté Timothée le même mais Paul l'a enchanté la parole du moins Dieu a utilisé Paul pour que Timothée naisse et Paul avait un battement de coeur par rapport à lui parce qu'il fallait que Timothée soit un modèle comme Paul lui-même était un modèle Paul n'était pas un homme parfait sinon pourquoi Paul aurait-il pu dire qu'il est au bal rien que je veux mais je ne le fais pas le mal que je veux passer ça le mal que je suis c'est que Paul ne faisait le mal et il était avec le frère mais Paul n'était pas content du mal qu'il faisait c'est pas grave Paul n'a pas désigné il n'a pas donné de répit à son temps il a travaillé pour bâtir des enfants comme Timothée mais quoi pour construire des enfants comme Timothée et il dit si ton Timothée fait en sorte qu'il soit sans crainte quelqu'un te dise être sans crainte il peut arriver que tu viennes en mission au Cameroun si tu es parti peut-être du Togo je prends les enfants le pasteur du Togo peut dire si Timothée arrive au Cameroun faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous ça veut dire que quand Timothée arrive l'église qui l'accueille qui est sa famille doit aider Timothée à pouvoir n'est-ce pas s'accompagner il ne faut pas que Timothée arrive et qu'il se sente n'est-ce pas lésé il faut que Timothée ressente la chaleur des frères il faut que Timothée ressente qu'il est dans sa famille et Paul dit car il travaille comme moi à l'oeuvre du Seigneur ça veut dire que Timothée avait un témoignage qui était reconnu de Paul et de toute l'église aujourd'hui nous voulons que nous soons sur notre planète mais est-ce que nous travaillons comme ceux qui nous ont n'est-ce pas formés qu'elle reçoit ce qu'on dit avant que je ne mettais ici pour parler j'ai été formé et peut-être quand on parle de la formation parfois on s'attendrait à avoir une formation où tu viens tu t'assoies et on commence à te donner les cours dans l'église la formation se fait tous les jours tout dépend de la manière dont tu vois les gens qui sont devant toi à partir du moment où tu commences à voir les gens qui sont devant toi comme étant tu es coupé de la formation et tu ne pourras pas avoir ce qui est nécessaire pour attirer aux autres c'est ça la formation dans l'église qui est ton rôle qui est-ce que tu regardes de tout que tu es sauvé que tu regardes tu regardes comment tu fonctionnes frère c'est important il y a des choses que nous avons tuées mais ces choses nous rattrapent toujours parce que la parole de Dieu est vraie la parole de Dieu est vraie et je vous dis c'est ça la dernière parce que nous n'allons plus jamais réunir la Bible la Bible la Bible c'est une réglise Timothée c'est quelqu'un que Paul il connaissait le témoignage de Timothée Timothée croyait comment Paul travaillait et il travaillait pour sa parole et Paul m'a dit ça c'est ça c'est un enfant un secteur recommandable est-ce que on peut te recommander est-ce que moi je peux te recommander avec l'orgueil qui nous a déjà envoyés avec la connaissance que nous avons déjà nous connaissons tellement au point où aujourd'hui nous ne sommes plus enseignables c'est tout le monde que tu connais non, tu pars dans les réseaux sociaux et je suis des choses même parfaite je prends laquelle est-ce qu'on prend même c'est qu'il dit même et les hommes mal à faire ils peuvent les suivre et bien aimer dans le Seigneur toutes ces choses se doivent arriver et dans l'église parce qu'ils ne connaissent que dans l'église aujourd'hui comme des cartes des hommes comme Paul et de Timothée parce que les filles c'est une continuité qu'est-ce qu'un jour nous allons laisser nos enfants qui déroiront ceux qui déroiront après nous ils vont se tenir sur quel lit on ne peut pas qu'un jour on ne peut pas nous allons faire ce qu'il y a une époque lors de la colonisation de la colonisation on appelle du breakup de la Chine où chacun est venu couper sa part chacun coupe sa part chacun coupe sa part et on va dire la Chine est un géant au pied d'argile c'est cette église nous allons laisser une église qui a le vent des fesses vers au pied d'argile j'ai verré le Seigneur parce que cela ne se verra pas cela n'a pas été par le passé et cela ne sera pas aujourd'hui parce que Dieu veille dans son église et s'il y a un endroit où le Seigneur marche c'est avec l'église qui marche Amen Alors j'aimerais que nous puissions voir quelque chose Est-ce qu'on peut dire que les âges chapitre 3, 14 et 15 J'ai reçu que tout ce que Dieu fait durera toujours qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher et que Dieu agit ainsi afin qu'on le crée ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été et Dieu ramène ce qui est passé Dieu ramène toujours est-ce pas dans ce qui est passé il ramène quand j'étais petit je voyais ma frère avec les pantalons les sur-mesures avec ce qu'on a passé c'est c'est un grand des pantalons amples avec les espagnols frères congolais qui dansaient ce qu'on appelle le croissant parce que tout le monde avait un pantalon qui jouait comme ça mais aujourd'hui on a encore le monsieur les sur-mesures donc Dieu ramène toujours les choses nous sommes dans l'église l'église peut prouver le risque à un moment donné de pouvoir négliger certaines choses salut on est dans l'église et on rentre n'est-ce pas dans un contexte où c'est la dépendance et on rentre 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 apportez à la maison du trésor toutes les dînes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses les cieux si je ne répande pas sur vous la bénédiction en abondance ce passage ici c'est un passage qui est très profond et c'est un passage qui est vrai parce que c'est Dieu qui parle alors le contexte ici c'est quoi lorsque ces gens-ci sont rentrés de l'exil personne ne faisait plus rien les sacrificateurs eux-mêmes étaient d'ailleurs devenus chacun faisait comme il entendait la personne de Dieu était comme ça la table de Dieu était maigre il n'y avait rien le service de Dieu était pas fou c'est chacun qui s'occupait de ses propres affaires et comme Dieu a dit que c'est son oeuvre qui va nous aider il a bloqué et le peuple était en train de crier jusqu'à ce que Dieu en voit Malachi et quand Malachi vient il va dire au peuple ce que Dieu a mis dans son coeur vous vous plaignez pourquoi est-ce que vous faites ce qu'il faut faire vous ne faites pas ce qu'il faut faire tout bon par conséquent Dieu aussi ne peut pas faire ce que lui aussi il est censé de faire avec vous et au milieu de vous bienvenue chacun doit faire ce qu'il doit faire dans l'Église chacun doit faire ce qu'il doit faire or quand nous lisons ici et dit apporter à la maison du trésor quelqu'un dit la maison du trésor la maison du trésor c'est la maison de qui la maison du trésor c'est la maison de qui la maison de Dieu Dieu appelle sa maison la maison du trésor et dit donc apporter dans cette maison et je bénis le Seigneur parce que nous sommes les gens de la maison de qui de Dieu quand nous sommes dans la maison du trésor de Dieu si je dois ramener dans le trésor sur l'aspect matériel les choses ne parlent pas je parle de l'argent je parle de l'or l'argent et l'or appartiennent à qui l'or à Dieu Amen et Dieu demande à ces gens apporter à la maison du trésor tous les petits après qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des années et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éguls des cieux si je ne répands pas sur vous la bénédiction et l'abondance je sais que le problème de la vie et à ceux qui ne sont pas d'accord et à ceux qui sont d'accord c'est pas que ça que je ne veux pas dire je ne veux pas parler je ne veux pas si tu es d'accord ou si je n'ai pas d'accord mais je parle en vêtement sur ce que Dieu dit parce qu'il n'y a qu'un verset biblique qui m'interdit de donner l'ombre ça m'a dit quoi je veux rentrer dans l'aspect donné dans le cadre de la communion nous avons vu lorsque nous parlions dans le cadre de l'église au début dans le livre d'acte 4 32 jusqu'à je crois les décès 37 38 nous avons vu que Dieu dans l'église il n'y avait pas d'indigents on a vu ça n'est-ce pas il n'y avait pas d'indigents il n'y avait pas or lorsque nous regardons s'il n'y avait pas d'indigents ça veut dire que Dieu n'a jamais eu l'intention qu'il y ait d'indigents dans son livre et nous avons ce tableau qui a été aussi un tableau qui s'est passé dans l'Ancien Testament où à un moment où les gens ont commencé à souffrir le peuple commençait à souffrir parce que le peuple n'est-ce pas était sorti des prescriptions que Dieu leur avait donées et il parle que nous aujourd'hui nous souffrons parce que nous sommes sortis du moins nous ne faisons parce que le Seigneur le commande de faire Dieu veut que sa maison puisse toujours être angressée Dieu veut payer la nourriture dans sa maison je ne suis pas en train de parler de la parole la parole nous la mangeons tous les jours mais Dieu veut être dans sa maison lorsque nous sommes dans sa maison qu'il n'y ait pas d'indigents et pour cela nous devons apporter et ça personne n'est exclu personne n'est exclu il arrive des moments où nous sommes même bloqués tu regardes la caisse que tu gènes il n'y a même pas c'est là tu te rapproches peut-être du condamateur national il te dit moi-même je viens attendez un peu s'il n'y a pas de l'argent dans nos caisses on fait ça comment la mission va se gérer comment comment allons-nous soutenir ceux qui sont dans l'église parce qu'il y a une chance que nous l'église aujourd'hui nous allons parler du revêt de la mer qu'est-ce que nous faisons des veuves et des orphelins offert-vous à Dieu ils sont là les veuves sont là les orphelins sont là les démunis sont là il arrive d'un moment tu es un pasteur ça s'aime mal souvent que tu allais dans la maison d'un pasteur il n'y a même pas de l'arrivée quelle église quelle maison de Dieu ça se passe Thomas ça se passe Thomas papa tu es un pasteur où tu es un pasteur ou un autre tu es un pasteur il est là il est mal il ne peut pas s'acheter par la salle quelle église nous allons où frère à un moment donné il faut que chacun se pose la bonne question quelle est ma participation on est tellement fort à bavarder frère on rit des choses qui sont là que nous devons mais nous ne les faisons pas et nous sommes toujours là à faire un poids accusateur sur les autres ce n'est pas juste ce n'est pas juste frère la maison de Dieu c'est une maison où lorsqu'on entre il fait bon vivre il fait bon vivre et on doit ressentir ça au milieu de nous frère tu veux pas faire grâce parce que toutes les occasions que tu me donnes d'être avec des frères c'est une grâce je suis allé avec toi ils avaient leur CDPP et le coordonnateur de district m'a invité et ils voulaient que j'aille partager cet enseignement avec moi je suis allé samedi lorsque nous avons l'attaché j'ai été très heureux demande-moi pourquoi parce que j'avais les bribeux quand même de l'église primitive qui étaient en gestation j'ai vu j'ai le droit un vertu je ne veux plus que les frères sont dans cette assemblée des pasteurs parce que c'était la langue des pasteurs des prédicateurs j'ai eu le droit des pasteurs oisifs moi je vais acheter une moto je vais acheter le coordonnateur de district pour la donner à qui le Saint-Esprit pour la donner à qui le Saint-Esprit l'autre dit je vais acheter une parole de friperie de 150 mètres je vais le mettre au coordonnateur de district il va le mettre à un frère qui veut vendre la friperie j'ai vu le chef de famille parler aux jeunes prédicateurs avec une sainte collègue il leur a dit je ne suis pas d'accord que vous soyez des prédicateurs chuteux et que vous refusez d'aller à l'école qu'est-ce qu'il faut pour que vous aille à l'école on trouve donc ce qu'il faut pour que vous aille à l'école c'est ça l'église c'est ça l'église oh frère j'étais content j'étais heureux j'ai dit c'est ça l'église frère nous voulons que les gens qui sont là devant et nous voient le seigneur a dit à ceci il connait tant que vous êtes le seigneur il faut gérer les gens qui sont là vous pensez quand nous venons ici tous les jours nous entendons nous entendons vous pensez que les gens nous regardent pas le seigneur a fait en sorte que les yeux soient ouverts on nous regarde comment nous fonctionnons comment nous vivons même dans les quartiers on nous regarde et j'ai vu les frères qui n'ont plus des dispositions même par rapport à la rentrée prochaine pour que leurs enfants ne restent plus à la maison je vois les enfants de mon frère restent plus à la maison je ne veux pas voir les enfants de mon frère restent plus à la maison mais nous sommes à Jérusalem n'est-ce pas c'est vrai que ce n'est pas à Jérusalem que pour la première fois les gens avaient donné le nom chrétien c'était à me dire ça n'enlève aucun caractère à ce que je suis en train de dire et pour que l'église de Jérusalem l'église du Mfoum puisse aussi n'est-ce pas revenir dans des bons sentiments il faut dire que de ta chose bien-aimée Dieu ne fait pas des choses par hasard actuellement Dieu nous a mis dans des orientations peut-être nous avons les hommes les gars on ne le voit pas mais si tu crois nous avons aujourd'hui un département qui s'occupent du social et de la famille et dans chaque assemblée on a un chef de famille ce n'est pas anodin parce que Dieu nous résoudre ce problème de l'intelligence Dieu nous résoudre ça et c'est par toi et c'est par moi que ce problème n'a pas été résolu pourquoi dans les études primitives Dieu avait fait en sorte que tout le monde ne pouvait pas avoir les biens matériels parfois au sur parce que on ne sait pas qu'on veut avoir et les gens veulent avoir parce qu'ils veulent se comparer à quelqu'un j'ai vu ce pendant l'État quand l'État était la terre et quand on a fait le douleur de certaines personnes ou certaines personnes il y a des gens qui ont fait des ambitions démesurées c'est-à-dire les gens voulaient avoir de l'argent parce que quand je viens je gare sur une grosse voiture j'ai des saints et on me voit tu penses que Dieu si tu avais que tu ne vas pas avoir plus de 100 000 soit il ne va pas mais alors si Dieu te haute que l'homme c'est nous tous si nous sommes des milliardaires qui ne va pas la courir Dieu a voulu qu'il y ait un équilibre si tu as juste ce soir et que Dieu c'est que tu écoutes tu es la voix de Dieu qui te parle parce que Jésus a dit mes péries entendent ma voix il faut dire que tu commences à comprendre que si tu as quelque chose ce n'est pas pour toi c'est pour l'église à moins que tu aies une autre famille quelqu'un dit avec nous allons voir ici le cas de cette église nous vous faisons connaître frère la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part ils ont je l'atteste donné volontairement selon leur moyen et même au-delà de leur moyen nous demanda avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée au sein et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur puis à nous par la volonté de Dieu vous savez les églises de la Macédoine Dieu je ne sais pas comment le titre de la l'église c'est là parce que parfois on a déjà vu une chanson très séduire très séduire très séduire oui les choses dures c'est pour les hommes tuent nous même ne sommes pas passibles nous même les souviens le problème qui se pose c'est quoi c'est que à un moment donné nous ne comprenons pas que le salut c'est le salut de Dieu l'église c'est le salut de Dieu et que l'œuvre dans laquelle nous sommes c'est l'œuvre de Dieu et quand Dieu nous demande quelque chose la chance qu'il nous demande c'est pour lui je prends un exemple nous sommes en train de préparer actuellement la convention n'est-ce pas la convention c'est la convention de Dieu non c'est la convention du président c'est sa convention c'est sa convention c'est sa convention et s'en pensant des choses comme ça ce n'est pas sa convention il est la passerelle Dieu passe par lui pour mettre en lui les choses dont Dieu veut le choix se faire c'est tout il est la convention c'est la convention c'est la convention c'est la convention c'est la convention et il est seulement par l'espoir et il dit il attend voir ce que tu as donné ce que je vais donner mais tu vas dire que tu n'as vu et il n'y a aucun sauvé qui dirait l'italien aucun sauvé aucun et je vais te parler de ça comme la convention est là et il y a un montant qui t'a demandé comme c'est la convention de Dieu et Dieu veut que sa convention se passe et il veut que tu participes quand tu vas dans le vous lui dites papa donne moi de l'argent pour que je donne et il va te donner mais tu vas orienter ça ailleurs c'est ça le problème tu vas orienter ça ailleurs mais nous pourrions quand même les écrits de la Mastéboine nous pouvons regarder les écrits pauvres mais nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance des nos saints dont les gars ont commencé ils ont subiés parce que demain c'est vrai que les frères septemands avaient dit bon vraiment on ne va pas quand même vous demander quelque chose ils ont dit non vous ne pouvez pas nous soutenir de cette grâce vous ne pouvez pas et parce qu'ils ont pris cette résolution la Bible dit et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur puis à nous à la volonté la Bible dit que les pauvres ont contribué dans le travail et ont donné à eux-mêmes aussi Amen qui du cœur de Dieu Dieu voulait nous voir fonctionner de la sorte Amen parce que si nous fonctionnons de la sorte Dieu il ne va pas nous laisser comme ça parce qu'il dit dans deux frontières de nous la bonne volonté quand elle existe est agréable à raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas Amen Dieu veut juste croire la bonne volonté la bonne volonté de soutenir son œuvre la bonne volonté de faire la bonne volonté d'accompagner et le reste le Seigneur lui met le pouvoir c'est lui le pouvoir c'est lui le pouvoir c'est lui le pouvoir parlons des avitiés en quelques mots je sais qu'on va profiter les avitiés dans le cadre de la communion fraternelle au sein de l'église est-ce que Dieu approuve les avitiés dans l'église que dans le cadre de la communion fraternelle est-ce que quelqu'un peut nous lire ça Dieu n'est pas contre les amitiés qui peuvent exister entre frères et sœurs dans le cadre de la communion fraternelle au sein de l'Assemblée ou de l'église cependant il faut savoir le sens qu'on donne à cet amitié et savoir également le genre d'amitié que Dieu approuve au sein de l'église ou tout du moins dans le cadre de la communion fraternelle Amen Dieu n'est pas une amitié entre frères et sœurs mais nous devons comprendre les nécessités de cette amitié Amen Donc ça veut dire que Dieu n'est pas contre les amitiés n'est-ce pas C'est vrai Amen Alors bien l'église Il faut donc comprendre ce que c'est qu'une amitié Je vais vous prendre une définition qui est tirée du dictionnaire Et on va aussi prendre la définition que la Bible nous donne Amen Mais je peux déjà vous dire que les deux définitions ne sont pas différentes Une amitié c'est un ensemble de rapports d'affection ou de sympathie qui s'établissent entre les personnes Dans l'amitié il y a un facteur primordial qui fait la force de l'amitié Donc quand on parle de l'amitié ce sont les rapports qu'on peut avoir et ce sont des rapports d'affection de sympathie Ça veut dire que je suis dans l'église Je suis avec les frères mais je peux développer une amitié avec les frères Et cette amitié que je développe avec les frères a pour base d'affection La sympathie Amen Or bien aimé dans le Seigneur C'est quoi un ami Un ami est une personne liée à une autre par un sentiment d'affection sexière et partagé Je me suis attardé sur le mot sexière Lorsqu'on parle d'un ami La chose qui n'est pas est capitale dans l'amitié quand on dit pas d'un ami c'est la sincérité La sincérité veut dire l'authenticité quelque chose de vrai Donc lorsque quelqu'un dit ça c'est mon ami ça veut dire que j'ai non seulement un sentiment d'affection mais je suis vrai dans ce que je dis Amen Je suis vrai dans ce que je dis Je ne peux pas dire que celui-ci est mon ami et que je ne sois pas vrai Dans l'amitié ou alors du moins l'amitié est dénudée de toute hypocrisie Et il n'y a pas d'hypocrisie dans l'amitié Nous savons très bien que Jésus-Christ a été très dur envers les parisiens Mais il disait les parisiens hypocrites Vous savez l'hypocrisie c'est quelque chose c'est une ganglène C'est une ganglène Et une ganglène qui peut détruire et il peut détruire le pénis L'hypocrisie c'est comme la phagocytose c'est-à-dire que ça va tout petit à petit Et dans l'amitié une vraie amitié on ne parle pas d'hypocrisie Il n'y a pas d'hypocrisie Amen Alors Voyons donc ce que la vie peut nous donner Proverbe 17 Qu'est-ce qu'on peut dire de toi ? L'ami aime en tout temps Oui Et dans le malheur il se montre un frère L'ami aime en tout temps Donc si tu es dans le mix Et que tu as développé une amitié avec un frère Sache que l'amitié que tu développes c'est en tout temps Ce n'est pas d'une amitié pédotique Ce n'est pas d'une amitié momentanée Mais c'est un coup d'âme C'est ce que la Bible dit Dieu n'a pas conçu que dans le cadre de l'amitié dans sa maison que l'amitié s'arrête Mais ça dit que les amis ne peuvent pas arriver qu'ils aient des morts entendues Et on a parlé des morts entendues n'est-ce pas ? Parfait des morts entendues un ami reste un ami Un ami le dit Et dans le malheur il se montre comme un frère Donc ça dit que un vrai ami est un frère C'est pourquoi dans le monde On a souvent entendu surtout lors des morts des gens pensaient dans la parole qu'ils ne sont pas membres de la famille Et tu entends on dit celui-ci j'ai des frères channellement mais il n'est plus qu'un frère Il a dit le mari et il a dit le mari de sa et le Bible parle de ça Donc si nous voulons parler des amitiés dans l'église il faut l'écrire ce soit sur la base des habitudes et que nous puissions rester n'est-ce pas sur le concept des habitudes en respectant ce que les habitudes disent So our friendships in the church must be geared towards the word of God L'amitié n'est pas la plus c'est-à-dire que tu es là non il faut être un frère Friendship is something real Voyons donc ce qu'est qu'un frère What's the meaning of the word brother? Un frère et une personne des mêmes parents que toi My brother is someone who's born We are born from the same parents Channellement nous avons des frères n'est-ce pas Carnally we have deux brothers d'un même père et d'une même mère n'est-ce pas Channellement Carnally Bon là où nous sommes assis ici Nous sommes le peuple de Dieu n'est-ce pas nous sommes les frères de Dieu n'est-ce pas que nous sommes les de Dieu vraiment Nous sommes frères n'est-ce pas que nous avons un même père et une même mère qui nous a engendré en fait Dieu nous a engendré donc nous sommes frères we are brothers Amen Un frère est également un ami après lequel on en chrétient une deuxième fraternelle Vous voyez qu'un frère est ami selon le plan la conception de Dieu ils sont liés c'est ça pour les habitiés compétissés pour atteindre un objectif qui n'a pas de sens parce que si on développe des proches dans l'église on va décrire l'église on va amener l'église n'est-ce pas à la déchéance et ça va devenir n'est-ce pas comme des partis politiques quand si on a de l'église dans l'église il faudrait que ce soit des amitiés qui soient vrais et nous allons voir les types bibliques des amitiés de l'église ah oui ce que Dieu dégage et tu vas regarder quel type tu appartiens et si tu n'appartiens aucun type ça va dire que ce que tu développes c'est une fausse amitié un ami n'est pas jamais mal un ami n'est pas un ami n'est pas un ami malgré tout ce que son ami peut lui faire parce qu'il sait que c'est son ami il sait que comme maintenant on a des difficultés ici c'est que si ça va s'arranger on va s'est retrouvé là-bas donc je me garde et je dis n'importe quoi disons Jean chapitre 15 verset je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son ami mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que je l'ai appris de mon père oui tout ce que j'ai l'as dit ce verset je ne vous appelle pourquoi pourquoi parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son mais je vous ai appelé parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père la considération que Jésus avait de ses disciples a été à l'aile au départ ils sont serviteurs amen et quand on est serviteur ça va être qu'il n'y a rien que tu partages avec le mec le mec qui te donne des ordres tu es exécutif seulement tu ne lui poses pas la question vraiment tu es déjà vu que tu es allé là-bas tu lui poses la question là tu as des problèmes parce que tu es serviteur amen mais Jésus va partir de l'état des serviteurs et il m'a dit je vous appelle à nous au départ vous ne connaissiez pas ce que je faisais mais j'ai pris le tapis parce que pour que Jésus les appelle à nous il a fallu du tapis il a fallu marcher avec eux les amener n'est-ce pas à comprendre ce que lui Jésus il était et ce qu'il était censé faire parce que quand on essaie de regarder un peu il y a l'espoir du serviteur d'Abraham et l'espoir de Damas c'est une histoire qui est fascinante qu'on montre un homme peut-il arriver à un point où il confie à son serviteur la responsabilité d'aller prendre une femme pour son fils ça veut dire qu'il y a une marque de confiance et les êtres de Damas étaient là comme l'ami d'Abraham Amen Amen Donc qui est aimé dans le Seigneur nous connaitons souvent certaines erreurs et pour que le Seigneur nous fasse grâce et il y a des choses que l'on ne veut pas dire à une personne qui est impatue même dans le Seigneur une personne elle est aujourd'hui et on ne veut pas bien des responsabilités bien les mains contre ces choses là pourquoi ? parce que lorsqu'une personne est encore en stade de l'immaturité il est un serviteur si on lui donne et on lui confie certaines responsabilités il a détruit tout on ne peut donner une responsabilité on ne peut confier certaines choses quatre personnes qui sont matures et ce sont des amis Jésus peut confier les choses parce qu'il était sa mature ils étaient devenus ses amis et il pouvait leur dire ce qu'il faisait et il pouvait comprendre et la maturité n'a rien à voir avec l'âge physique on va avoir 50 ans 60 ans on est un peu parce que la maturité c'est la capacité de contenance qu'une personne peut avoir à garder des choses dans son ventre sans rien dire pour le bien de l'Église et lorsque tu crois quelqu'un qui va mal à temps et à contre temps et dit des choses qui ne tiennent pas à même même des bébés ça te dit qu'il est immatur même s'il a 50 ans et ça la personne comprend il s'est il n'a que c'est vrai que nous avons commis mais dans la marche il faut que le serré nous amène à comprendre parce que nous allons au fur et à mesure à un haut profond et si on n'est pas il n'a pas pu laisser son Église comme ça Dieu ne laissera que son Église comme ça ça veut dire que Dieu prend sur lui de nous éduquer et de nous amener vous savez Dieu s'est maldié la carotte et le bâton nous avons souvent été influencés permettez-moi le mot dans lequel est-il il était pasteur de l'autre côté il avait une grande église et quand il arrive il désagère le jet à l'eau ce sont des erreurs qui ont été prêts qui ne devront plus être ça ne se passe pas comme ça il ne faut pas d'une étape par état il y a une grande église immédiatement vous le prenez vous commencez à lui dire tout 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 on est où et parce qu'il est immature toi même tu es immature ça donne ce que ça donne et les risques a dévendu les risques a dévendu parce qu'ils nous apprennent bien d'une taxe vraiment que les dirigeants que Dieu fasse grâce aux dirigeants après que des choses ne se reproduisent plus nous avons beaucoup de travail à faire nos capérons ne peuvent pas encore comme je disais il y a tellement de croire la parole de Dieu n'est pas encore lui car on dirait si on n'a pas encore prêché là-bas et si nous commencions comme nous faisons ça ne peut pas donner nous avons beaucoup de travail donc nous devons être sérieux Amen et bien de l'on car celui qui scientifie et ceux qui sont scientifiés sont tous issus d'un seul c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères je te célébrerai au milieu de la salle donc Jésus-Christ non seulement il a appelé ses disciples amis il les appellait aussi également et il dit ceux qui scientifient c'est qui c'est Jésus lui-même n'est-ce pas et ceux qui sont scientifiés c'est nous n'est-ce pas sont tous ici d'un seul nous avons le même père nous avons le même père avec Jésus il dit c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères dans l'appellation frères c'est pas une honte et si tu es mon frère ça veut dire que tu es mon ami mais je dois être le catalyseur pour savoir ce que je peux te dire pour l'instant c'est que je ne peux pas te dire pour l'instant je ne te dis pas ça je ne te dis pas que les jeunes qui sont dans l'église prennent leur responsabilité on n'est pas nés par hasard si tu es née avant un frère ce n'est pas de faire du hasard tu vas être capable de l'interdire tu vas être capable de savoir ce que tu dois lui dire mais c'est que nous ne présence pas nous allons pour des jeunes qui n'ont rien à voir des intérêts et constantine qui ne rentrent pas dans le cadre de la pensée divine parce que nous voulons propres intérêts on n'est plus même les enfants et ça ce n'est pas juste et Dieu n'est pas nous laisser un prix pour ça parce que ces jeunes qui viennent qui sont nés ils ne demandent n'y en d'autre qu'écouter la parole et c'est le juge de leur salut mais nous passons le temps à les détruire bien aimer dans le monde vous savez à un moment donné il faut que chacun s'arrête un peu et que chacun s'arrête un peu que chacun le dit d'abord sur soi-même vous savez c'est trop facile d'accuser l'autre c'est trop facile de dire que c'est l'autre qui fait mais toi-même tu fais quoi si Dieu te demande quel est mon bilan depuis que tu es né tu vas nous dire que tu as fait quoi tu as répondu quoi tu as initié quoi tu as répondu qui tu as gardé qui je vais m'arrêter là pour ce soir et que le Seigneur nous aide à ce qu'on parle de ces choses pour faire ces choses Seigneur merci pour ce soir aide ton peuple que nous sommes nous avons tellement de lacunes tellement Seigneur nous avons tellement des choses encore à comprendre il y a des choses que nous avons pu comprendre que nous n'avons jamais compris et aujourd'hui Seigneur nous sommes face nous-mêmes à nos propres erreurs mais nous sommes ton peuple et nous sommes tes enfants c'est des erreurs que notre Dieu nous pouvons grandir aide le peuple que nous sommes aide les dirigeants soutiens le Seigneur donne-le Seigneur notre Dieu la capacité de pouvoir encader les jeunes Seigneur qui arrivent que tous les aînés Seigneur notre Dieu se mettent dans la peau des aînés et que Seigneur notre Dieu malgré tout qu'il considère notre Dieu ce que toi Dieu tu considères savoir notre Dieu c'est un bonnet qui doit réunir au milieu de nous pour que Seigneur l'Église puisse avancer et vaquer à la mission qui est la Sienne savoir le salut des âmes merci pour notre retour ce soir Seigneur nous comptons sur ta grâce pour devenir encore ici le prochain si tu veux Seigneur que ton nom soit loué au nom de Jésus Christ Amen Amen What's up Jésus